Musique Avec ce beau ciel bleu, vous pouvez venir nombreux, visiter toutes les différentes animations qui sont consacrées à la forêt, que ce soit les métiers, l'économie, la diversité, la richesse des espèces. Il y a plein de choses à découvrir, que vous soyez professionnel de la forêt, expert forestier, propriétaire ou simplement curieux. Nous sommes sur une compétition qui est le trophée français, qui va permettre de qualifier deux sportifs pour le trophée européen. Alors les épreuves, on a deux épreuves à la hache, donc une épreuve à la hache horizontale, une épreuve à la hache verticale, ensuite une épreuve à la tronçonneuse de série, qu'on appelle la Stoxo, et une épreuve au passe-partout, la grande scie Géraud. C'est un événement populaire en fait, donc tout le monde s'identifie, nous là on est dans une région forestière, et je pense que tous les gens qui sont aujourd'hui présents à cette foire forestière ont coupé du bois ou ont accompagné leurs parents, leurs grands-parents à couper du bois, et ils s'identifient à cette image du bûcheron. C'est un panier fabriqué avec du noisetier, alors j'enlève les éclisses de noisetier, et je les dédouble encore, je les refais en deux, c'est du travail manuel, il y a toujours quelques petits défauts. Alors pour me consoler, j'explique aux gens qui m'en achètent, alors je leur dis que mes paniers sont un peu comme ceux qui les fabriquent, il y a quelques petits défauts, alors on se réjouit avec ça. Donc là je vous présente la fabrication des tavaillons, donc on va l'assimiler à une tuile ou une ardoise, qui sert à faire de la couverture pour les toitures. Voilà, donc là on a l'outil de base qui sert pour la fabrication du tavaillon, donc là c'est le fendieu, le départoir, il y a plusieurs noms. Après donc pour utiliser cet outil, je me sers d'un maillard en bois, c'est pas pour une histoire de bruit ou autre, c'est simplement pour ne pas abîmer la partie supérieure de l'outil. Et le troisième outil que j'utilise, c'est une hache, qui va servir pour terminer le tavaillon et éventuellement le dégauchir. Quand on sort un tavaillon, des fois les deux côtés ne sont pas parallèles, donc je vais alors faire deux faces parallèles avec la hache. L'ambition de la fête de la forêt, c'est de faire connaître le groupement des sylviculteurs, qui est une association qui représente un peu plus de 200 adhérents, qui sont essentiellement des propriétaires forestiers, alors souvent c'est la propriété forestière du grand-père, mais qui se transmet de génération en génération, et l'association est là pour aider les descendants à gérer leur patrimoine. La forêt aujourd'hui souffre du changement climatique, de l'activité humaine, et c'est très important d'aider les propriétaires forestiers aujourd'hui à savoir ce qu'ils doivent faire pour accompagner et gérer la forêt française. C'est un travail très passionnant, de travailler à la main, et puis comme une fois j'expliquais à M. Opinel, il ne me faut qu'un seul outil pour faire mes paniers, il me faut un bon couteau Opinel qui coupe bien, et puis il m'en faut bien un second qui ne coupe pas trop pour enlever, pour éplucher mes noissiers. Mais enfin, en général, il me faut un couteau qui coupe très bien, et c'est le seul outil qui peut me servir pour les paniers. La fête de la forêt à Saint-Georges-d'Urtière, c'est, je dirais, historique à Saint-Georges-d'Urtière, où il y a une association bénévole qui sont très très fortes, très impliquées sur la commune. C'est très festif, ça attire souvent beaucoup de monde, c'est très ludique, souvent ça finit très tard, et tout est dans la sympathie, la bonne humeur et la bonne ambiance.